les cartes sont top ces cartes oui très pro donc ça fait partie voilà des choses où on voit c'est les 7 gaspillages voilà c'est cette famille de gaspillages et derrière c'est dix grands principes de cette philosophie d'amélioration continue casen donc voilà avec faire 60% ne pas chercher la perfection gagné 60% l'objectif dès maintenant et mon préféré c'est c'est au lieu d'expliquer ce qu'on ne peut pas faire penser à comment faire ça c'est bien faut pas percer son temps à dire ouais ça ça va pas machin ok on entend ça ça va pas mais qu'est ce qu'on fait c'est pas on va pas en parler les heures qu'est ce qu'il faut maintenant pour que ça arrive voilà l'objectif c'est comme dit moi je trouve ma clé dans le partage de ce que je fais à travers ça c'est comment on fait pour l'appliquer ce que ça c'est des grands principes c'est comme tout on va dire la messe mais après comment dans la vraie vie je fais ça c'est des grands principes et la clé c'est comment je partage pour moi pour arriver à tenir ces grands principes là et à faire que ça bah ça disparaisse ok comment dire est ce que les les gens qui t'écoutent dans ta chaîne et aussi dans la nôtre peuvent aller quelque part pour obtenir des cartes après obtenir les cartes je pense pas que ça existe encore en vente non je pense pas parce que c'est un corps c'est un petit monde de l'amélioration continue il n'y a pas d'objets mais étape voilà les sept mouda donc c'est 20 mouda ça marche aussi ça marche en anglais c'est un mot japonais donc ils tapent ça ils vont ça va arriver et dix cartes les dix principes dit les dix principes de la philosophie kaizen ces dix principes et là ça va savoir surgir donc à plusieurs traductions mais voilà ça s'acheter après ils peuvent nous envoyer des messages s'ils en veulent je peux l'envoyer c'est pas un problème mais aujourd'hui non ça s'achète pas ces cartes là personne n'est peut-être on peut mettre la chaîne youtube ah oui effectivement on a un qr code peut-être c'est vrai mais oui moi j'ai toujours je pense promotion c'est vrai moi donc c'est pour pour nous le cas merci beaucoup oui je sais pas la mettant la cruse tout mais j'aime bien toujours là comme des cartes de visite à sien c'est ce que là on prend pas on prend pas un nom ou une personne on prend une philosophie l'approche c'est bien oui je vais les étudier parce que oui moi moi j'ai envie toujours de peut-être je sais pas autant que toi mais toujours trouver comment améliorer comment c'est mon métier j'ai l'expérience je fais ça tout le temps tous les jours tout le temps fois de femme à femme à deux fois tu vois des problèmes partout quand je suis au restaurant quand je part tous les choses non je propose parce que c'est compliqué de faire chez les autres mais au moins je dirais si j'avais ça je ferais différemment ou comment je ferais si je fais comme ça du coup quand je suis chez moi j'essaie de venir ça j'ai vu où j'ai vu quelque chose de bien des fois des organisations ou des outils qui font ça c'est bien j'ai pas d'exemple en tête là mais je vais en trouver un mais là bas si le méthaniseur c'est d'observer puis un seul coup je vois quelqu'un qui dit en bas là je peux mettre je peux chauffer mon haut avec le gaz et puis en fait je puis cherche bien sûr qu'on trouve ça ou puis on se rend compte que en fait c'est super simple et que ça peut amener beaucoup c'est pas énorme de travail le jeté dans la poubelle on jette dans le métal non ce qu'on appelle un bio digesteur et on récupère du gaz et puis après on peut doucher avec on peut chauffer avec on peut cuisiner avec c'est quand même pas mal déjà beaucoup de choses oui donc je pense que ta chaîne peut beaucoup aider aux gens spécialement dans le lieu qu'il n'y a pas beaucoup de ressources ah oui l'objectif voilà c'est la permaculture c'est l'objectif c'est d'essayer de dire je fais rentrer les choses mais rien qui sort donc ça rentre les choses puis ça rentre dans la boucle ce qui fait que plus ça rentre et plus moi je grandis alors que sachant que ça sort pas donc tout est recyclé recyclé permaculture permanente la culture pendant c'est une boucle la clé c'est comme nous c'est le cycle si c'était ce qu'adorait lianard de l'insiste et la boucle le cycle on crée ainsi qu'on crée un cycle alors un cercle vertueux cercle vertueux un cercle vicieux le cercle vertueux pour parler de choses positives les cercles vertueux dire que je prends je je moi je me nourris je vais faire cultiver mes légumes je mange mes légumes et tout ce qui va trouver de mes légumes ça va au final dans mon compost qui va après me re servir à faire des légumes où elle servira dans une partie et l'autre partie dans mon méthanisère qui va me servir à chauffer etc j'utilise des panneaux solaires qui utilisent le soleil pour chauffer pour chauffer l'eau mais j'ai du plusieurs ressources au début je voulais utiliser le vent mais le vent est encore compliqué c'est à dire qu'il faut quand même des grosses éoliennes pour avoir un peu de puissance et on voit c'est les gens n'est pas trop c'est bruyant c'est potentiellement dangereux aussi si avec les grands vents ça casse donc c'est pour ça que c'est encore pas trop développé chez les gens ou dans les maisons parce que voilà souvent c'est assez bruyant c'est peut être potentiellement dangereux il faut aller très très haut il faut encore des grosses quand j'ai regardé les grosses hélices pour arriver à capturer un peu d'énergie oui et des fois c'est pas très joli voilà et c'est pas parce que forcément aussi c'est petit ça pouvait se glisser dans un arbre ou autre chose mais comme c'est énorme bah c'est tout de suite c'est tout de suite très voyant quoi donc pas très j'aime pas trop avoir ça encore à côté de oui oui et donc ça je pense c'est parfait pour la prochaine question pourrais-tu partager un moment où l'adoption de ta philosophie ne jamais perdre seulement gagner ou à prendre que je suis mais je me trompe pas c'est de nelson mandela qui j'ai trouvé comme ça mais tu as aidé à surmonter un défi personnel ou professionnel et comment cette expérience t'a-t-elle changé alors je dirais que j'ai en fait j'étais jamais voilà je perds jamais sur je gagne soit j'apprends j'ai plus ou moins toujours été comme ça c'est pas je n'ai pas adopté elle a été comme moi et en moi c'est naturel chez moi je sais pas je n'ai pas trouvé elle est elle était là c'est quand je l'ai lu qui dit ah bah ça ça me correspond bien en fait et donc ça me sert voilà c'est comme j'explique dans tout ce que je dis ça m'assert au quotidien c'est de se dire lorsqu'on va me critiquer lorsque je vais lorsque bah là on essaye de mettre un panneau solaire puis quand on la démarre puis ça démarre pas catastrophe et là je m'énerve et tout donc j'ai dit ça marche pas donc j'appelle donc le système il je les branche et il marche pas donc là quand on a devant un dépensé dix mille euros que vous l'installez vous même vous branchez et que là il n'y a rien qui marche voilà vous dites mais c'est pas vrai c'est pas vrai quand vous êtes au téléphone et puis qu'il met deux heures à répondre je les savais mais deux à répondre donc là là si on dit pas donc on se dit pas je perds jamais je gagne ou j'apprends j'ai appris du coup j'ai du coup que c'est comment on va au fond des choses j'ai vu que j'ai été j'ai appris à régler faire les réglages tout seul de la machine donc à ouvrir les notices à prendre le détail à tester ok donc là je testais les seuils de temps les seuils de tension pour dire à quel moment ça fonctionne à quel moment ça saute à quel moment ça saute pas pour appeler aussi à prendre le temps d'appeler donc ça m'a appris du coup maintenant bah voilà pendant qu'ils m'expliquaient j'ai testé moi pendant que j'ai testé ça fait ça ça fait ça ça fait ça puis au fur à mesure en testant j'ai appris et ce qui fait que ça m'a permis du coup de quand j'ai construit mon camion d'expédition j'ai installé pareil un système de panneaux solaires dessus je l'ai fait facilement parce que j'avais appris avant sur mon terrain voilà donc maintenant je suis alors je suis pas capable mais en tout cas je suis plus à l'aise à ce que je suis un professionnel non professionnel mais je suis plus à l'aise ça me demande de créer un système autonome les ce qu'il faut comment dimensionner les panneaux qu'il faut acheter les ondures qu'il faut acheter le matériel qu'il faut acheter le bon matériel ce qui sert ce qui sert pas pour pouvoir équiper une maison une famille les batteries tout ça pour pouvoir les équiper et ça parce que j'ai fait moi même parce que je l'ai fait moi même parce que je l'ai fait c'est la clé si c'est de pouvoir faire c'est après parce que si on fait pas ça vous coûte cher puis vous apprenez pas et donc du coup puis c'est d'accepter aussi qui le meilleur professeur c'est l'échec donc ça c'est yoda ça c'est pour ceux qui connaissent les fans de star wars le meilleur professeur c'est l'échec simplement donc ça vous allez voir à yoda et c'est yoda qui va vous expliquer ça c'est une autre référence et ben aussi je me souviens j'ai joué avec mon petit frère il toujours et parce qu'il était petit donc je le mettais ici comme s'il était yoda et toujours me disait comment non pas un peu l'hook c'est oui on adoré star wars on adore toujours bah bah c'est donc là donc les gens quand ils m'ont regardé celui ça allait faire rire mais donc il faut il faut accepter deux fois que c'était l'échec ça va arriver quoi qu'il arrive ça va arriver en bricolant tout il faut se lancer alors c'est sûr que pareil j'aime bien les grands phrases et une phrase aussi en français qui dit il ya que ceux qui ne font rien qui se trompent jamais il ya que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais si tu fais rien tu ne peux pas tromper ouais si tu fais rien tu peux pas tromper à partir du moment où tu vas engager quelque chose tu vas tromper donc c'est ça s'il faut accepter et cette phrase te dit tu tromper te permet d'apprendre quand j'ai mis mes panneaux solaires avec les démarrer et carien qui marchait a permis d'apprendre des tensions 20 de réapprendre j'avais déjà des bases mais de réapprendre comment l'installer les panneaux solaires comment les branches les puissances et les répartiteurs enfin tout ça quoi et c'est sûr que j'avais si quelqu'un avait fait à ma place j'aurais jamais pu faire donc déjà ça m'a raconté de l'argent l'argent que j'ai moins puisque j'ai réduit je travaille moins donc j'ai moins d'argent donc déjà j'aurais pas pu et m'a permis aussi d'installer sur mon camion tout seul aussi et de le faire du coup nettement plus facile bien dimensionné et du coup d'économiser de l'argent aussi parce que j'ai acheté juste ce qu'ils avaient besoin donc le camion est électrique non le camion le camion c'est un camion au traditionnel dédié à un gasoil un diesel mais par contre toute la cellule elle et les foules électriques comme une maison tous mes panneaux les panneaux solaires me fournissent l'électricité pour le micro-ondes pour le chauffe-eau pour l'ordinateur donc c'est comme une petite maison mais qui marche comme j'ai sur mon terrain qui est à full électrique ou 220 il n'y a pas de gaz j'ai pas souvent dans ces véhicules là on trouve des réfrigérateurs au gaz on retrouve les chauffe-eau au gaz j'ai pas de gaz pourquoi parce que le gaz c'est dangereux dans les véhicules comme ça c'est très normé très compliqué à mettre en place parce que les bouteilles de gaz qu'on trouve en france c'est pas les mêmes qu'on va trouver en espagne c'est pas les mêmes qu'on trouve au mexique c'est pas les mêmes et chacun son embout c'est consigné c'est à dire que si une bouteille de gaz que j'ai acheté en france les mexicains reprendront pas ma bouteille de gaz les espagnols reprendront pas ma bouteille de gaz donc je vais me travailler avec alors sinon il y a le GPL mais le GPL pareil c'est du coup puis là je peux pas le faire nous même parce que c'est très normé donc ça va faire soit le GPL on peut le faire mais c'est compliqué mais voilà donc c'est pas top l'électricité après c'est sûr que les batteries vont dire oui les batteries le gaz c'est compliqué mais c'est le choix que j'ai fait qui fait que c'est beaucoup plus simple quoi et pour par exemple pour charger ou avoir la puissance pour toute la journée et la nuit c'est les batteries genre ça dure combien en fait tout va dépendre du nombre de batteries que tu installes c'est que les batteries c'est un réservoir un réservoir d'électricité tout simplement donc plus tes batteries sont grands plus ton réservoir est grand et plus tu pourras travailler la nuit parce que tu vas vider ton réservoir jusqu'à la fin de la journée la fin de la journée arrive enfin le début de la journée la fin de la nuit pardon début de journée arrive et puis tu vas remplir ton réservoir donc après c'est sûr que si ton réservoir est vide et puis que tu l'arrives arrive le soir puis que le soir arrive le matin pardon et que le matin il fait pas beau bah là t'as plus d'électricité donc c'est pour ça qu'après il existe après j'ai fait en sorte qu'on puisse aussi brancher un générateur un générateur dessus qui va le recharger si je me branche à une maison je peux recharger aussi qui fait que bon pour vraiment être en rupture d'électricité ou sinon après il y a pareil j'ai dual sourcing j'ai un petit camping gaz pour faire à manger quand même pour chauffer l'eau s'il faut te laver à l'ancienne quoi les anciens on faisait ben il prend chauffe de l'eau dans une bouillotte et puis après ils se lavent avec la casserole avec un peu d'eau chaude tout simplement quoi pour dire que c'est pas très grave non plus quoi s'il n'y a pas d'électricité oui ok oui je me demandais donc c'est pas pendant la journée je charge après j'utilise non par contre il faut changer c'est à dire qu'il faut profiter qu'il fait beau c'est pour faire faut profiter qu'il fait beau pendant que comme les paysans à l'ancienne c'est à dire que je vis le jour en fait vivre la nuit en fait ça tape sur mes batteries donc j'ai pas trop où je veux c'est à dire que je vais faire si on est comme certains à la vie nocturne comme beaucoup d'informaticiens qui vivent que la nuit et qui donc voilà non avoir des panneaux solaires c'est vivre le jour d'activité que le jour sinon c'est là il faut utiliser ou elle la wayna rica oui c'est vrai